Le ciel de Rafah crache encore la fumée des bombardements survenus mardi, faisant leur lot de victimes, plus d'une vingtaine selon la défense civile palestinienne. De ce camp, adossé à un bâtiment de l'Ounoroa à Rafah, il ne reste plus rien. Fouad Marouf, un déplacé, s'est réfugié avec sa famille. Je suis entré dans la tente après le bombardement et j'ai découvert ma femme et mes enfants en sang. Aucun d'eux n'en est sorti indemne, raconte-t-il. Pour lui et pour d'autres, il est encore une fois l'heure de partir. Certains ont fui l'ouest de Gaza dans la nuit, d'autres sont arrivés tôt ce matin à Deir el-Balah, au nord de Kanyounès. Qu'il s'agisse de la zone humanitaire d'Al-Mawassi ou du camp de Barak-7 à Tel-es-Sultan. L'armée israélienne affirme que ces munitions à elles seules n'auraient pas pu causer l'incendie survenu dimanche soir, aidément avoir mené des frappes aujourd'hui. Je déplore le fait que la communauté internationale, et plus particulièrement les États-Unis, n'ont pas réussi à imposer au moins une parcelle de volonté sur Netanyahou pour qu'ils ralentissent les dégâts. À la Maison-Blanche, on considère toujours l'opération militaire Arafah comme limitée, on déplore les récents bombardements et on attend les résultats de l'enquête israélienne. « Aucune perte civile n'est acceptable, nous ne les ignorons pas et nous les portons à l'attention d'Israël. » Prisonniers d'une enclave où les conditions humanitaires, sanitaires et sécuritaires s'aggravent à mesure que les forces israéliennes s'enfoncent dans Rafah, l'écho de la reconnaissance officielle de la Palestine par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande est un baume sur le cœur de cette déplacée. « Merci aux trois pays qui nous ont reconnus et nous ont soutenus, dit-elle, épuisés par une guerre qu'elle aimerait voir cesser grâce à cette reconnaissance. Une reconnaissance qui a pris effet aujourd'hui. » Et qui, selon la diplomatie espagnole, mènerait à une réponse ferme et coordonnée aux attaques d'Israël. « La reconnaissance est une démarche en faveur de l'évolution du dossier. Cela dit, concrètement sur le terrain, quand on voit que Netanyahou se vante de n'avoir jamais cédé du terrain en Cisjordanie à la Palestine éventuelle et d'avoir toujours bloqué la création des deux États. » Ce soir, pour la deuxième fois, les appels au cessez-le-feu ont été scandés dans les rues de Paris et d'ailleurs. Ici Asmine Hayat, Radio-Canada, Montréal.